Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire la lettre à Tite. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en crête pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église, en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle. Il faut que ses enfants soient fidèles, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, homme de bon sens, juste et saint, et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres, selon l'enseignement véritable, et de réfuter les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leur discours creux. On en trouve partout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Un des leurs, qu'il considère comme un prophète, a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, pour qu'ils aient une foi saine et qu'ils cessent de s'attacher à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement véritable. Dit aux hommes âgés d'être sobres, respectables, pleins de bon sens, fermes dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle, qu'il inspire le respect. Que tes paroles soient justes et inattaquables, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité. Que personne ne te traite avec mépris. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu. Égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs, nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle alliance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. « Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Quand je t'aurai envoyé Artémas ou Tichic, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes, pour faire face à tout besoin. Ainsi, leurs vies ne seront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous.